Chers auditeurs, chères auditrices, nous voilà de nouveau sur le son de notre radio, la radio de la civilité, animée par les élèves de l'école privée Future Leaders Academy de Sud-de-Bousy. Je te souhaite une joyeuse fête des mers et je t'embrasse bien fort. Mon petit doigt me dit que maman chérie pense bien à moi aujourd'hui, tout comme je pense bien à elle. Je te souhaite une très belle journée de fête des mers et t'embrasse très fort. Aujourd'hui, c'est la fête de toutes les mamans. Comme vous l'avez bien compris dans cette belle présentation de notre amie Marie, aujourd'hui, nous fêterons la fête ensemble de la fête des mers. Plusieurs mamans seront avec nous sur ce plateau. Oui, mon ami, nous avons aujourd'hui avec nous une mère qui représente les mamans au foyer, Madame Liba, et une autre qui représente une maman qui travaille pour gagner son pain, Madame Samira. On va bien sûr les honorés pour cette belle occasion et elles vont nous parler un peu de leur vie, de leur sacrifice et de leur souhait à cette occasion. Mais tout d'abord, ensemble, nous occuperons la belle chanson qu'on fête maman. Bonne fête, maman, c'est que tu veux le faire. Bonne fête, maman, je te dessine le cœur. Bonne fête, maman, je te dessine le cœur pour voir. La la, la la, la la, la 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 ! Merci la monsieur ! Merci la monsieur ! R destine le cœur, merci ! On est de retour et vous êtes toujours à l'écho de la radio de la civilité, animée par les élèves de l'école privée Future Leaders Academy. Comme on l'a dit juste avant la chanson, nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous deux adorables mères, Madame Liba et Madame Samira. Pour fêter ensemble la fête des mères, ma première question sera adressée à Madame Liba, à qui on souhaite la bienvenue et on lui dit. Une maman au foyer, est-ce qu'elle a la chance de réaliser tous les besoins de sa famille ? Je vous remercie pour l'invitation. Une maman au foyer pour moi, c'est une bonne opportunité pour sa famille. Son attention et son effort est concentré sur sa famille et particulièrement ses enfants. Mais cela n'empêche qu'elle commence à se laisser parfois, car comme vous le connaissez, être une maman au foyer est parfois plus pénible et plus fatigant. Plusieurs sacrifices sont fournis par la maman au foyer. Elle ne peut pas jouir pleinement de sa vie. Merci Madame Liba pour ces précisions. Et si vous nous racontez une anecdote de votre vie ? Sûrement vous en avez plusieurs. Là, là ! Un jour, je faisais le grand ménage et j'avais nourri mon petit bébé de 4 mois sur mon dos. Je lève les yeux et je commence à la chercher en oubliant complètement qu'elle est sur mon dos. Je téléphone à mon mari qui a cours tout furieux. Que s'est-il passé ensuite ? Quand il arrivait, j'étais tout en larmes et je me frappais les jambes. Il regarda le bébé sur mon dos et éclata de rire. C'est à ce moment que je réalisa que quelque chose d'anormal se passait. Puis, je sentis des petits doigts qui touchaient mon oreille. Pour mon grand bonheur, c'était mon petit noeud. Et voilà enfin quelqu'un qui cherche son nez sur son visage. Nous allons passer tout de suite à notre deuxième invitée d'honneur pour aujourd'hui, Madame Samir. Mais avant tout chose, les élèves de la cinquième année de l'école Future Leaders Academy vont nous performer une belle chanson qui compte. Le dernier mois du printemps, voici le mois de mai. Voici le mois de mai, où les fleurs voient le vent. Où les fleurs voient le vent, si jolies et mignonnes. Où les fleurs voient le vent, si mignonnes le monde. Le gentil fils de moi, ce va les ramassant. Le gentil fils de moi, ce va les ramassant. Ce va les ramassant, si jolies et mignonnes. Ce va les ramassant, si mignonnes le monde. Il en ramassait tant qu'il en remplit ses gants. Il en ramassait tant qu'il en remplit ses gants. Si mignonnes le monde. A Samir les portins dans un coffret d'argent. A Samir les portins dans un coffret d'argent. Dans un coffret d'argent, si jolies et mignonnes. Dans un coffret d'argent, si mignonnes le monde. Voici le mois de mai, où les fleurs voient le vent. Voici le mois de mai, où les fleurs voient le vent. Où les fleurs voient le vent, si jolies et mignonnes. Où les fleurs voient le vent, si mignonnes le monde. Nous voilà de retour sur le plateau de la fête des mères, sur les endos de la radio de la civilité. Animé par les élèves de la cinquième année de l'école des Future Leaders Academy de Sidi Bouzid. Alors madame Samira, une mère qui travaille à des avantages et inconvénients. Si vous nous en parlez un peu. Tout à fait, travailler et bénéfique en termes d'argent. Ça peut aussi nous donner des opportunités pour faire des connaissances et des relations sociales diverses. Mais en contrepartie, parfois on ne trouve pas de temps pour parler avec nos enfants. Et c'est ça le plus dangereux. Je conseille à toutes les mères qui travaillent de consacrer plus de temps pour leur famille, pour éviter les querelles et les mises, maisons, maisons-tentes. Avec ce conseil précieux, notre séance touche à sa fin. Une fin pas comme les autres, avec la chanson Le Pâteau Blanc, avec le choral de la cinquième année de Future Leaders Academy. « Viens, je t'emmène sur l'océan, viens, je t'emmène au trait du vent, vers la lumière du soleil levant, viens, je t'emmène sur mon bateau blanc. La vie est belle, trop t'es pensant, plus de querelles, plus de tournoi. À quoi ça sert de se tuer et de faire tous ces guerres dévastées ? Viens, je t'emmène sur l'océan, viens, je t'emmène au trait du vent, vers la lumière du soleil levant, viens, je t'emmène sur mon bateau blanc.